Bon après-midi tout le monde! Aujourd'hui, on va regarder l'œil qui est un des organes des sens du corps, celui qui nous permet de voir. Donc, on va regarder l'œil avec ses trois enveloppes. On va parler du milieu transparent de l'œil, ainsi que la façon qu'on régule la quantité de l'aluminant qui entre à l'intérieur de l'œil. Donc, on va commencer avec les enveloppes de l'œil, en commençant par celle qui est extérieure, celle qu'on voit en ce moment qui est la sclérotique, qui est la membrane blanche de l'œil. Elle est rigide, composée de plusieurs feuillets de tissu qui lui donnent une certaine rigidité à l'œil, qui lui permet aussi de conserver sa forme. Donc, la sclérotique qui est blanche, qui devient transparent au niveau de l'œil, qui change de nom, qui s'appelle la cornée. Et la sclérotique est rattachée à certains muscles, des muscles qu'on appelle oculomoteurs, qui permettent à l'œil de bouger dans son globe oculaire, soit de gauche à droite ou de haut en bas, pour permettre la vision un peu partout. On a aussi une glande qui est rattachée à la sclérotique, qu'on appelle la glande lacrymale, celle qui produit les larmes. Les larmes qui vont permettre de nettoyer l'œil et qui vont être dispersées partout sur les membranes devant de l'œil, à l'aide du battement des paupières. Donc, on va passer à la deuxième enveloppe, l'enveloppe moyenne de l'œil. On va ouvrir l'œil pour voir à l'intérieur. Donc, c'est un peu plus difficile à voir, comme ça ici, mais tout à l'heure, quand on fait la dissection, par exemple, ça va être un peu plus facile à voir. Donc, l'enveloppe moyenne, c'est l'ensemble coroïde, corps ciliaire et iris. Donc, on voit la membrane qui est foncée, qui est richement vascularisée parce qu'il y a beaucoup de vaisseaux sanguins qui constituent la coroïde. C'est la membrane qui est entre la rétine, qu'on voit ici en jaune, et la sclérotique, qu'on voyait en blanc tout à l'heure. Donc, la coroïde, elle est foncée. Il y a beaucoup de pigments aussi à l'intérieur qui permet de faire la chambre noire. En ce moment, bien que l'œil ait été peint en jaune, l'intérieur de l'œil est très foncé pour pouvoir empêcher la lumière d'être réfléchie à l'intérieur de l'œil une fois qu'il pénètre. Donc, la coroïde, elle est très foncée, ce qui permet de mieux capter les rayons lumineux. Et par le sang qui circule à l'intérieur, le sang qui va aller nourrir les cellules de la sclérotique et de la rétine. À l'intérieur, juste ici, quand on voit, on voit les corps ciliaires, corps ciliaires qui se rattachent, ce qu'on voit en noir ici, qui se rattachent à l'iris qu'on va voir tout à l'heure, qu'on va parler plus en détail, qui donne la couleur à l'œil. Donc, ici, on aurait l'iris. On va poursuivre avec la troisième enveloppe de l'œil, qui est dans le fond la rétine, qui est la membrane la plus interne de l'œil. Donc, la rétine qui est peinte en jaune, juste ici. La rétine, c'est la couche qui est remplie de cellules photoréceptrices, les cellules qui vont aller capter la lumière et la transformer en influx nerveux. L'influx nerveux qui va se poursuivre, ici, on ne le voit pas, il ne fait pas partie de notre modèle, mais on aurait ici un air optique qui prendrait toute l'information nerveuse et qui envoierait l'influx nerveux au cerveau pour être analysé. Donc, la rétine est constituée de deux différents types de photorécepteurs qu'on appelle les cônes et les bâtonnets. Les cônes qui vont aller capter les différentes couleurs de la lumière et les bâtonnets qui vont aller, qui nous permettent de voir la vision crépusculaire, la vision à la tombée de la nuit. Donc, on voit dans les teintes de noir et blanc. Donc, dans le fond de l'œil, on a une zone qui est assez difficile à voir sur le modèle, puisque c'est petit, mais on a une zone ici qui s'appelle la tâche jaune. Et en plein centre de la tâche jaune, il y a la fovea. C'est l'endroit où il y a le plus de photorécepteurs de type cônes dans le fond de l'œil. Et c'est à cet endroit-là que les rayons lumineux pénètrent en ligne droite et atteignent la fovea pour donner l'image la plus claire et la plus nette qui va être envoyée au cerveau. Il y a des photorécepteurs tout autour qui nous permettent la vision périphérique, mais c'est une vision qui n'est pas l'endroit de notre œil où on porte la concentration. C'est ce qui nous permet de voir l'environnement, la vue périphérique autour de nous. Donc, ça, c'est pour les trois enveloppes de l'œil. On va poursuivre avec les milieux transparents. Donc, je vais remettre les différentes parties qui composaient mon œil devant. Donc, pour que la lumière puisse pénétrer dans l'œil, il faut qu'elle traverse différentes étapes, différents milieux et membranes de notre œil pour pouvoir finalement arriver à la fameuse tâche jaune qu'on vient juste de voir. Donc, la première membrane qu'on va traverser, c'est la cornée qu'on parlait tout à l'heure. La cornée qui est un renflement de notre sclérotique à l'avant et qui est tout à fait transparente. Entre l'iris qu'on a parlé tout à l'heure et la sclérotique, il y a un liquide qui circule ici qui s'appelle l'humeur aqueuse. L'humeur aqueuse, c'est un liquide qui permet de nourrir les cellules qui sont à l'intérieur, bien pas à l'intérieur, mais qui forment plutôt la cornée ainsi que mon iris, puisqu'il n'y a pas de vaisseau sanguin qui circule dans cette région-là pour ne pas gêner le passage de la lumière à l'intérieur. Il ne faudrait pas qu'il y ait du sang qui serait coloré, qui empêcherait le passage de la lumière. Dans l'humeur vitrée, qui est le liquide qui circule entre l'iris, qui est à l'intérieur de cette partie-ci de l'oeil, qui circule entre la sclérotique, pas la sclérotique, pardon, mais la cornée et l'iris, on a l'humeur vitrée qui a une certaine pression à l'intérieur. Donc, on a un débit de 5 millilitres par jour d'humeur vitrée qui circule. Et s'il advenait que l'humeur vitrée ne re-rentre pas à l'intérieur du petit canal qui est juste ici, qui s'appelle le canal de Chilenne, s'il advenait que ce canal-là soit bloqué, l'humeur vitrée s'accumulerait, et puisque c'est un liquide, et un liquide est un fluide incompressible qu'on en a déjà parlé, eh bien, l'humeur vitrée gonflerait, appuierait sur une certaine pression, dans le fond, sur le cristallin. Le cristallin qui, à son tour, mettrait de la pression sur le derrière de notre oeil qui est juste ici, et à la longue, un peu comme la même chose lorsqu'on applique une pression sur notre peau, on empêche le sang de circuler, eh bien, on empêcherait le sang de circuler à l'intérieur de la rétine et nos photorécepteurs pourraient mourir. Et là, ça pourrait causer la cécité chez la personne qui souffre de ce qu'on appelle, cette maladie s'appelle le glaucombe. Donc, on a, pour répéter, premier milieu transparent, la cornée de l'oeil, ensuite, on a l'humeur vitrée, et ensuite, on va passer au cristallin. Donc, le cristallin qui nous permet de faire le focus, de focaliser, il va aller converger les rayons, les rayons lumineux, vers la taille jaune qu'on parlait tout à l'heure. Donc, notre cristallin est en fait une lentille qui est biconvexe, des deux côtés, elle est ronde, ce qui permet de converger les rayons lumineux vers la fauvelle. Et elle permet aussi, si je prends le texte, juste ici, je vais marquer le mot test, si on le met devant, on va voir que les lettres vont apparaître un peu plus grandes. Donc, c'est le rôle du cristallin. Là, celui-ci est en plastique, ce qui ne permet pas de pouvoir agrandir le... Dans ma touche. Ce qui ne permet pas de pouvoir vous montrer qu'il est élastique. Mais un vrai cristallin aurait une certaine élasticité, ce qui permettrait de contracter, de contracter de par les corps ciliaires qui y sont rattachés, ce qui permettrait de voir de proche ou de loin, tout dépendant à quel niveau sont les vaisseaux lumineux qui entrent dans l'œil, eh bien, on pourrait courber plus ou moins les rayons lumineux pour amener l'image la plus nette possible au niveau de la fauvelle. Donc, on poursuit, le cristallin s'est fait. Donc, en arrière du cristallin, on a l'humeur vitrée qui est en fait... qui donne la forme à l'œil, qui est en fait une substance gélatineuse, transparente aussi. Tout simplement, les rayons lumineux passent au travers pour atteindre la fauvelle. Donc, maintenant, comment est-ce que la lumière fait pour pénétrer dans l'œil? On l'a vu, mais comment est-ce qu'on fait pour réguler la quantité de lumière qui entre dans l'œil? Donc, pour pouvoir expliquer ça, je vais remettre l'iris qui est en avant. L'iris qui est, dans le fond, un anneau coloré de fibres musculaires. Donc, tout dépendant de la quantité de lumière qu'il y aurait dans la pièce ou à l'extérieur, dans le endroit où on se pose, on se trouve plutôt, l'iris va aller se contracter, se décontracter. Donc, comme un muscle, comme un sphincter, la quantité va... le trou va s'agrandir ou se rapetisser. Le trou, c'est ce qu'on appelle la pupille. Donc, la pupille, dans notre œil, ce n'est rien de plus qu'un simple trou. C'est l'endroit où, quand on regarde dans les yeux de quelqu'un et qu'on voit noir, ici, c'est jaune, parce qu'évidemment, la lumière passe au travers et on voit la rétine. Mais si je mets assez de lumière dans l'œil de quelqu'un, je vais pouvoir aller éclairer sa coroïde et sa rétine et je verrai l'intérieur. C'est pour ça que les médecins aussi, lorsqu'ils examinent nos yeux, passent une lumière intense, ce qui va leur permettre aussi d'observer les réflexes qu'on a, de pouvoir accommoder la quantité de lumière qui rentre dans l'œil. Donc, s'il fait très clair à l'extérieur, notre œil va laisser rentrer moins de lumière à l'intérieur, tout simplement parce qu'il y en a beaucoup. Donc, l'iris va se contracter et la pupille, elle va être plus petite. Tandis que si c'est la nuit, il n'y a pas assez de lumière à l'extérieur, on a besoin d'avoir une plus grande quantité de lumière disponible pour assurer une bonne vision. L'iris va se décontracter, les muscles vont devenir plus grands, et la pupille va devenir plus grande, ce qui va permettre une plus grande quantité de rayons lumineux qui va pénétrer à l'intérieur de notre œil. Donc, maintenant qu'on a vu les différentes parties de l'œil, on va aller disséquer un œil de bœuf. Donc, on se revoit dans quelques instants.